S'il y a bien une question à laquelle tu dois être préparé, une question qu'on va te poser en français, c'est Est-ce que tu peux te présenter ? Présente-toi, parle-moi de toi. Bon, ça fait trois questions, mais t'as compris, c'est la même chose. Si tu n'es pas préparé, ça peut être la panique. Moi, personnellement, c'est une question qui me fait paniquer. Même en français, c'est tellement simple que c'est parfois difficile. Personnellement, je ne savais pas quoi dire quand on me demandait de me présenter en français. Alors, peut-être que ce sujet te paraît facile, mais te présenter de façon complète et surtout sans erreur, c'est pas si facile que ça. Alors, j'attends que tu écrives ta présentation en commentaire, comme ça, on peut se rencontrer déjà. Je peux savoir qui tu es et je peux aussi te corriger. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais moi-même me présenter de façon complète. Comme ça, tu auras un modèle de présentation et tu auras uniquement à rajouter tes petites informations. C'est plutôt pratique. Commençons par le début. Les salutations. Oui, quand tu te présentes, c'est quand même plus sympa de te... de dire bonjour. Alors, bonjour ou bonsoir si c'est après 18h, 6pm. Et salut, si la situation est moins formelle, tu peux utiliser salut. Attends, je vais me décaler comme ça, tu peux bien voir. Voilà. Ensuite, deuxième info, très importante, le prénom. Bien sûr, tu dois donner ton prénom. Je m'appelle plus prénom. Je m'appelle Nelly. Ou bien mon prénom est Nelly. Tu peux choisir. C'est la même chose. Deuxième information, d'où tu viens ? Quelle est ta nationalité ? Où tu habites ? Alors moi, je suis française. Donc ensuite, tu ajoutes ta nationalité. Attention à mettre au féminin si tu es une femme. Je suis française, je suis japonaise, je suis américaine, je suis indonésienne, je suis... Ensuite, tu peux donner ton pays. J'habite en France, j'habite au Japon, j'habite aux Etats-Unis. Alors là, tu te dis Nelly, c'est compliqué. Tu dis au, tu dis en, tu dis au avec un X. Bon, si ton pays est féminin, la France, la Russie, la Finlande, quoi d'autre ? La Russie, l'Italie, l'Allemagne. Tu utilises en. J'habite en France. Si ton pays est masculin, le Japon, le Canada, le Portugal, tu utilises O. J'habite au Japon. Si ton pays est au pluriel, par exemple, les Etats-Unis, j'habite aux Etats-Unis avec un X. Et pour la ville, c'est plutôt facile, c'est toujours A. J'habite à Paris, j'habite à Londres, à Madrid. Ensuite, tu peux parler de ton métier, ton travail. Je suis plus le métier. Je suis professeur de français. Je suis manager. Je suis comptable, etc. Deuxième solution, un peu plus formelle. Je travaille en tant que. Je travaille en tant que manager. Je travaille en tant que professeur de français. Je suis étudiante en art. Je suis étudiante en littérature. Je suis étudiant en littérature. Attention au féminin, au masculin, toujours. Selon le contexte, tu peux parler de ta famille, bien sûr. Je suis en couple. Je suis mariée. Je suis célibataire. J'ai un frère. J'ai une sœur. Je suis enfant unique. Je suis enfant unique signifie que tu n'as pas de frère et tu n'as pas de sœur. Ensuite, les passions, les loisirs. Ça, c'est intéressant. Je pratique la course à pied. Je joue au tennis, au football. Je joue de la guitare, du piano. Alors, pour les instruments de musique, on utilise souvent le verbe jouer. Et pour les sports, jouer pour, par exemple, le football, le basket, le tennis. Sinon, on peut utiliser pratiquer. Je pratique la natation. Je pratique la course à pied. J'ai oublié de parler de l'âge. Bien sûr. Alors, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de donner ton âge. Mais ça peut être sympa quand même. Alors, quand on donne l'âge, on utilise toujours le verbe avoir. S'il vous plaît, n'utilisez plus le verbe être. Je suis 24 ans. Ça n'existe pas. J'ai 24 ans. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. Très important, ça. Ça, c'est une erreur classique. S'il vous plaît, ça fait mal à mon cœur. Ça fait mal à mes oreilles. Non, non, tu n'es pas 24 ans. Tu as 24 ans. Dernière catégorie, c'est une option. Mais pourquoi pas parler de quelques anecdotes personnelles qui permettront aux gens de se souvenir de toi. On se souvient toujours des détails un peu personnels. Par exemple, est-ce que tu as une phobie particulière, une peur extrême ? J'ai peur des oiseaux, j'ai peur des serpents, des araignées. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu adores ou que tu détestes ? J'adore la musique country. J'adore aller chercher des champignons dans la forêt. J'adore le hard metal. Parler de tes animaux, pourquoi pas ? J'ai un chien, un chat, un cheval, un rat, un serpent, une licorne, un écureuil. Ah les écureuils, je sais que tu adores ce mot, écureuil. Et oui. Un accomplissement personnel que tu as fait. J'ai couru un marathon l'année dernière par exemple. Bref, tout ce qui est un peu personnel et qui peut intéresser ton interlocuteur. J'ai hâte de lire toutes vos phobies et tous les trucs bizarres à propos de vous. Surtout, notez-le dans votre présentation. Je vais maintenant me présenter, comme ça tu auras un modèle. Salut à tous, je m'appelle Nelly, j'ai 24 ans, j'habite à Paris en France. Je travaille en tant que professeur de français depuis quelques années. J'ai un frère, un petit frère. Alors il est très grand, beaucoup plus grand que moi, mais c'est mon petit frère quand même. Il est plus jeune. J'ai également un chien, un chat. Je n'ai pas d'écureuil, malheureusement. À propos de mes loisirs, je pratique la course à pied. Je joue de la guitare. Et à propos de mes loisirs étranges, je suis une fan de Formule 1. Formule 1. Voilà, c'est dit. Vous savez tout sur moi. Maintenant, à toi de te présenter dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !